Le roi Charles III a été couronné le 6 Michael Middleton et le prince William sont arrivés en retard Le prince et la princesse de Galles ont failli ternir la cérémonie La catastrophe a été évitée de très peu Ce samedi 6 mai, le couronnement de Charles III s'est déroulé sans accro ou presque Après l'arrestation de quelques manifestants anti-monarchie, la cérémonie a bien failli débuter en retard La raison ? L'absence de Kate Middleton, du prince William et de leurs trois enfants Ce contre-temps a d'ailleurs chamboulé l'ordre de service Alors que le prince et la princesse de Galles auraient dû arriver avant Charles III et Camilla Parker Bowes et s'installer Ils sont finalement entrés dans l'abbaye de Westminster après le souverain britannique et la reine Nous ne serons jamais à l'heure, ce serait plein le nouveau roi d'Angleterre avant le début de la cérémonie Mais pourquoi Kate Middleton et le prince William étaient en retard à cet événement pourtant réglé comme du papier à musique ? Selon le biographe royal Omid Scobie, l'un des auteurs de Finding Freedom et Ami Proche des Sussex, le retard du couple est peut-être dû A leurs enfants. La marge d'erreur était nulle Et heureusement, grâce aux semaines de répétition auxquelles la famille royale a participé avant le couronnement, la journée s'est bien déroulée, a-t-il reconnu dans une tribune publiée dans le Harper Bazaar En fait, à part le prince William et la princesse Kate qui se sont joints tardivement à la procession, les enfants étaient ablamés, me dit une source Très peu d'accrocs ont eu lieu Heureusement, plus de peur que de mal puisque le couronnement du roi Charles III a pu se tenir normalement Même si les enfants de Kate Middleton et du prince William ont fait le show Couronnement du roi Charles III, un ou deux couacs et notamment le prince Louis, qui a beaucoup amusé les internautes avec ses bâillements à répétition Et le Benjamin de Cambridge a aussi fait une bourde qui n'est pas passé inaperçu Au moment de chanter l'hymne national britannique, le petit garçon a crié God Save The Queen au lieu de God Save The King Peu après le couronnement du roi Charles III, un membre du clergé a admis qu'il y avait eu un ou deux couacs lors du service Il y a eu une ou deux choses qui ne se sont pas strictement déroulées comme prévu Je ne vais embarrasser personne en particulier, a réagi l'évêque de Chelmsford, le docteur Gully Francis de Cannes Mais dans sa globalité, le couronnement de Charles III a pu se dérouler comme prévu A propos de l'auteur loup du crux politique et royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016 Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigour Rousse et Aki Korismaki Ces derniers articles Meghan et Harry dit les tantes ? Le ridicule nombre de rêve domadaires qu'ils consacrent à leur faux Quand il y a une baisse de désir Le secret de Lena Guy ou pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada